Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera demain sur la demande des Palestiniens de devenir un État membre à part entière des Nations Unies. L'Algérie appuie cette adhésion et continue à fournir des efforts diplomatiques colossaux pour que cesse par ailleurs le génocide à Gaza. Les Palestiniens et tous ceux qui les soutiennent font que le combat continue aujourd'hui. Hamdan Damiri, vous êtes le coordinateur de la communauté palestinienne à Bruxelles et ça reste une bataille complexe. Je pense que le combat national palestinien est un combat complexe d'un côté, mais il est aussi à plusieurs niveaux. Un des niveaux les plus importants aussi, en plus de la résistance du peuple palestinien et le soutien à la solidarité internationale, il y a aussi une bataille à mener au niveau international devant ce qu'on appelle les institutions internationales, que ce soit l'ONU, le Conseil de sécurité, les agences internationales, mais aussi la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, etc. Donc les Palestiniens essayent aussi de mener cette bataille-là, mais avec le soutien des pays amis de la Palestine. Et là, je pense qu'il faut qu'on parle par rapport à l'ONU. On sait très bien que l'Assemblée générale de l'ONU, il a voté une résolution favorable à un cessez-le-feu immédiat. On sait aussi que le Conseil de sécurité, il a voté aussi une résolution 27-28, qui demande dans cette résolution l'arrêt immédiat pendant le mois de Ramadan à ce moment-là, je dirais de l'offensive israélienne, et pour un cessez-le-feu, à l'époque, elle était limitée pour la fin du mois de Ramadan. Mais seulement, les Israéliens de leur côté n'ont jamais respecté cette résolution de l'ONU. C'est pourquoi, moi, je pense que cette bataille doit être maintenue, continuée, mais tout en sachant et en étant aussi conscients que ces institutions internationales sont dans un état d'impuissance. Et cette bataille particulièrement complexe n'est pas abandonnée pour autant au niveau des instances internationales. Le dossier est farouchement défendu. L'Algérie y est pour beaucoup. Nous, les Palestiniens, on sait très bien que nous avons des amis au sein de l'ONU, au sein du Conseil de sécurité. Parmi nos amis, bien sûr, il y a le grand pays permanent comme la Chine, comme la Russie, mais aussi il y a des pays qui ne sont pas permanents au Conseil de sécurité, comme l'Algérie et d'autres pays de l'Afrique et de l'Amérique latine. Ces pays, ils essayent de faire passer des résolutions. Et dernièrement, c'est l'Algérie qui a pris l'initiative, justement, pour déposer la résolution 27-28. Et finalement, cette résolution, elle a été votée et les Américains n'ont pas utilisé leurs droits débutants, mais seulement les Israéliens, ils ont refusé de l'appliquer. Mais il faut continuer cette bataille, à mon avis. Depuis six mois, un élan de solidarité sans précédent traverse les continents. Des revendications de la rue, mais pas toujours suivies par les décisions gouvernementales et pas suivies par les actes, M. Hamdan Damiri. Concernant la solidarité internationale, on sait très bien que depuis le 7 octobre, au niveau international, et surtout dans les rues, dans les places publiques, etc., il y a un élan extraordinaire de solidarité avec le peuple palestinien. Il traverse les pays, il traverse les capitales. C'est partout dans le monde, il y a, surtout dans le monde occidental, en Europe et aux États-Unis, il y a effectivement un élan de solidarité qui s'exprime largement, mais cette solidarité dans les rues. Cette solidarité, je dirais, de l'opinion publique et des masses populaires, c'est une solidarité qui ne se traduit pas malheureusement, surtout dans les pays occidentaux, dans des actes concrets de la part des pays, de la part des gouvernements. Donc il y a effectivement une distance entre le peuple qui s'exprime en faveur des Palestiniens et des peuples palestiniens et qui demande l'arrêt immédiat de ce génocide mené dans la bande de Gaza et les attitudes des gouvernements et surtout dans les pays occidentaux, tout en sachant qu'il y a quelques néances entre les pays occidentaux. Il y a des pays qui sont en avance par rapport à leur attitude, de leur position, comme la Belgique, comme la Norvège, comme l'Espagne, comme Malte, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour faire plier l'attitude américaine par rapport à ce qui se passe à Gaza. Aujourd'hui, 17 avril, c'est la journée des prisonniers. Des milliers croupissent dans les geôles israéliennes. Et à cette occasion, deux délégations palestiniennes ont fait le déplacement à Bruxelles et vous les avez reçues en tant que coordinateurs. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril. Le 17 avril pour les Palestiniens, c'est la journée nationale palestinienne pour les prisonniers. Donc c'est la journée des prisonniers. En fait, il y avait une délégation palestinienne qui est venue en Belgique le 12 de ce mois et il y avait des rencontres de cette délégation. J'ai participé à ces rencontres au sein du Parlement belge avec des groupes comme le groupe socialiste, comme le groupe écolo, les Verts. Mais aussi, il y avait une rencontre au Parlement européen avec le PTB, c'est-à-dire le Parti de travail de Belgique. En plus de cela, il y avait aussi une conférence de presse à laquelle plusieurs chaînes ont envoyé leurs correspondants justement pour participer à cette conférence de presse. La solidarité, c'est bien, mais les actes, c'est mieux, M. Daméry ? Ce qu'il faut maintenant, à mon avis, c'est de passer de stade de solidarité à un stade de mettre fin à ce qu'on appelle l'impunité. L'impunité d'Israël dans ce conflit. Israël se permet de faire tout, de commettre des massacres, des génocides, mais jusqu'à maintenant, au niveau international, il n'y a pas de sanctions à l'égard d'Israël. Donc, il faut passer absolument aux sanctions parce que l'impunité, pour qu'elle soit terminée, il faut absolument isoler Israël et sanctionner Israël et sa politique. Merci, M. Hamdan Daméry, pour cette interview. Vous interveniez depuis Bruxelles en tant que coordinateur de la communauté palestinienne dans la capitale européenne.